... Très heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de l'actualité à travers le pays, également à travers le monde entier. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers votre groupe de médias Top243 News Télévisions, également sur toutes les plateformes digitales sur www.top243news.com. Nous sommes en direct au niveau de l'Assemblée nationale où les débats en rapport avec l'enseignement primaire, secondaire et secondaire est entré. D'avoir lié en ce moment même au niveau de la Chambre basse du Parlement qui sera le protagoniste devant les élus du peuple pour ce mercredi 1er décembre 2021, on va trouver le ministre national lors de l'enseignement Tony Moaba qui va livrer son impression face aux élus nationaux. Pour ce faire, nous allons entrer au niveau de l'Assemblée nationale pour vous donner l'essentiel lors de ces débats. Également, on va prendre réellement les réactions des députés nationaux qui vont émettre leurs points de vie afin que ces derniers puissent donner ou répondre à leurs attentes. restez connectés parce qu'on va cheminer avec vous ensemble. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et légitimes du peuple, au moment où nous intervenons dans le cadre de cette question orale avec débat, nous sommes sortis de Mbouela où nous n'étions pas allés prendre de nouveaux engagements envers les banques syndicales mais nous étions allés évaluer les degrés d'exécution des engagements pris par le gouvernement. Et je l'ai souligné, c'est au nom de la continuité de l'État qu'on assume. En 2019, à Bibois, le gouvernement de la République avait promis de payer la prime de Bruce, le deuxième palier, le troisième palier et la prise en charge des NU. Effectivement, vous avez suivi l'effervescence qui a eu dans les écoles par rapport à ça et ce que le gouvernement Sama a eu à réaliser et nous sommes sortis de là avec les accords. Tout ce que j'ai pu formuler en ce moment devant la représentation nationale, nous avons déposé les prévisions budgétaires qui tiennent compte de toutes les préoccupations du corps enseignant. Si la représentation nationale peut mettre à notre disposition les moyens conséquents, ceci nous permettra de régler définitivement les problèmes et on aura moins de problèmes à l'avenir. Mais en attendant, la signature du décret du FN nous permet également de mobiliser des ressources extra-budgétaires pour soutenir notamment la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. C'est là que nous avons payé la prime de la gratuité et cette prime, ce n'est que le début, nous allons continuer à augmenter pour que, effectivement, la gratuité ne puisse pas impacter sur la qualité de l'enseignement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, et je voudrais ici vous remercier pour votre aimable attention. Merci. On m'a posé la question sur les zones salariales. salariales. C'est une situation que nous avons trouvée, nous nous sommes informés. Aujourd'hui, je peux le dire ici, qu'il n'existe pas en réalité des zones salariales. Tous les enseignants ont le même salaire, ils ont la même base salariale. Mais qu'est-ce qui varie ? C'est lorsque l'on donne les indemnités des logements et des transports aux enseignants de Kinshasa, de Lubumbashi et d'autres grandes villes. parce qu'il est évident que les loyers à Kinshasa et à Lubumbashi n'ont pas le même taux que les loyers dans nos territoires. Alors, ce qui fait que c'est les indemnités des logements et des transports accordées aux enseignants des villes qui ont fait qu'il y ait ce que l'on considère comme disparité aux zones salariales. Mais en réalité, la base est la même. D'ailleurs, pour corriger ce qu'on a qualifié d'injustice, dans les accords de Bible à négocier en 2019, nous n'étions pas encore à la tête du ministère, il avait été convenu de payer aussi aux enseignants des territoires, qui constituent les trois quarts de l'ensemble des effectifs, de payer aux enseignants des territoires ce qu'ils ont appelé la prime des brousses. ont dit, puisque ceux de Kinshasa disent que les loyers et les transports coûtent cher, nous aussi, ici, nous sommes en brousse et ne vivons pas les réalités de la brousse, nous avons besoin aussi de la prime des brousses. C'est comme ça qu'il a été négocié la somme de 75 000 francs à titre des primes des brousses pour compenser ce qu'on peut considérer comme disparité salariale. La gratuité de l'enseignement, c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui. La représentation nationale m'a donné l'occasion de clarifier les choses, mais le vrai problème chez nous, on devrait plus débattre sur la qualité de l'enseignement. Parce qu'effectivement, les niveaux de l'enseignement abaissés, même les niveaux de la qualité de l'enseignement. Alors, il y a des mécanismes que nous avons mis en place, que nous avons dégagé, des actions qui sont menées pour arriver à améliorer la qualité de l'enseignement et élever les niveaux de formation de nos finalistes. La première opération, c'est la mise à la retraite des enseignants. Parce que lorsque vous regardez un enseignant qui a 65 ans, 55 ans dans une salle de classe, on ne peut pas attendre de lui qu'il donne le meilleur de lui-même. Il a déjà fait son temps, il a formé, il est temps qu'on puisse l'envoyer à la retraite. La retraite n'est pas une sanction. C'est d'ailleurs tout ce que la nation peut réserver comme une suite honorable à celui qui a rendu de beaux et loyaux services. Donc, c'est cette opération qui permet que les postes soient dégagés encore une fois pour que les nouvelles unités puissent être récupérées, mais aussi que l'on puisse recourir au recrutement de nouveaux enseignants, des enseignants qualifiés. Et pour donner la qualification à ces enseignants-là, parce que la qualité des enseignements en dépend, en notre passage à l'UNESCO à Paris il y a deux semaines, nous avons rencontré l'Agence française de développement qui est un partenaire du ministère, qui a accordé ou octroyé une somme de 10 millions d'euros pour financer la construction de l'institut de formation des métiers des enseignants en Banzangungou. Et je crois que nous allons poser la première pierre. Si je me souviens très exactement, les partenaires arrivent en décembre pour aller poser la première pierre en Banzangungou pour construire l'institut de formation des métiers des enseignants. Parce qu'on l'a souligné ici, les ISP sont là pour la formation des enseignants de secondaire. Mais les enseignants des primaires, il y a un problème. Il faut un institut pilote qui sera construit et pour la formation des enseignants des primaires, pour permettre effectivement au gouvernement de dupliquer ces modèles dans d'autres provinces. Merci Monsieur le Président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et légitimes du peuple. J'ai essayé de regrouper toutes les préoccupations enrichissantes de la représentation nationale et permettez-moi de pouvoir les rencontrer. J'ai reçu la question sur les enseignants de nouvelles unités qui existent encore et qu'il fallait prendre en charge. Lorsque je suis arrivé à la tête du ministère, il y a eu un signalement des enseignants de nouvelles unités au niveau maternel et un lot de plus de 60 000 nouvelles unités au niveau secondaire. Quant au niveau primaire, on m'avait fait savoir qu'il n'y avait ni de NP ni de nouvelles unités parce que tout s'était déjà pris en charge. Quand bien même après vérification, j'ai constaté que même au niveau primaire, il y a des cas résiduels. Mais avec le nettoyage du fichier PAY-SECOP, les ressources dégagées nous ont permis de prendre en charge toutes les nouvelles unités du niveau maternel. Ils ont été épuisés. Il ne nous reste que les nouvelles unités du niveau secondaire et quelques cas résiduels du niveau primaire. Déjà, il y a eu 457 postes dégagés par les inspecteurs qui sont partis et ces postes ont été mis à profit de tous les enseignants de nouvelles unités du niveau primaire. Ils ont été remplacés. Pour les autres enseignants de nouvelles unités du niveau secondaire, il y a une étape que nous attendons, c'est la prise en charge de tous les enseignants de nouvelles unités dans l'exercice budgétaire 2022 et nous avons fait savoir nos prévisions budgétaires. Si la représentation nationale met à notre disposition les moyens conséquents, ceci est entendu qu'en 2022, tous les enseignants de nouvelles unités seront pris en charge. Mais en attendant la réaction de la représentation nationale, avec l'opération de mise en retraite progressive des enseignants dont l'âge varie entre 65 et 100 et 5 ans, nous sommes en train de consommer les nouvelles unités à la fin de chaque mois qui remplacent les postes des enseignants qui vont en retraite. Dans les jours qui vont suivre, nous puissions avoir une paie régulière des enseignants pour que les enseignants n'en souffrent plus. Parce que lorsqu'un enseignant doit parcourir des distances pour chercher son salaire, il abandonne les enfants en classe et les calendriers scolaires en pâtit. En ce qui concerne la retraite, on a posé la question s'il n'était pas possible d'échelonner, de faire la programmation. Comme je l'ai indiqué ici, la question de la prise en charge des enseignants à envoyer à la retraite, j'ai indiqué un effectif de 87 000 qu'il faut envoyer en retraite. Et ça faisait 35 ans qu'on n'avait jamais envoyé un enseignant à la retraite. C'est pour la première fois qu'un gouvernement a pensé envoyer un enseignant à la retraite après 35 ans. Avec quels moyens ? En attendant que ceci soit pris en charge dans les budgets, parce que je suis devant l'autorité budgétaire, en attendant que l'autorité budgétaire mette à notre disposition les moyens conséquents, nous avons, avec les ressources internes du ministère, que nous avons obtenu à la suite du nettoyage du fichier paye, c'est copé, d'envoyer progressivement les enseignants à la retraite, parce que c'était des fonds qui étaient détournés toutes ces années. Mais au moins on les a capitalisés pour régler un problème dans les secteurs. On nous a parlé des écoles désactivées, il y a eu des écoles fictives, il y a eu des enseignants fictifs, il y a eu également un personnel administratif fictif. Mais il fallait prendre ces responsabilités pour retirer du fichier paye tous les fictifs. Et même certains enseignants qui œuvrent dans les secteurs privés, dans les écoles privées, mais qui ont été alignés sur les listings paye des enseignants. Il fallait les élaguer sur les listings. Et un travail a été fait là-dessus et on a désactivé les écoles fictives, on a désactivé les enseignants et le personnel fictif. Il est possible que dans cette opération-là, au lieu de couper les herbes, on est allé couper aussi certaines fleurs. C'est comme ça que nous avons institué une commission au ministère pour examiner maintenant au cas par cas les différents recours. Il est possible que dans une circonscription, on est allé toucher une école opérationnelle qu'on a qualifiée peut-être de non viable, mais si une école est non viable, il faut seulement la reconstruire. On n'a pas besoin de la désactiver. Et avec les recours que nous sommes en train d'examiner au cas par cas, on est en train de réhabiliter des écoles ou des agents, sinon des enseignants, qui ont été désactivés imprédemment. Mais pour la plupart des recours, lorsque nous les examinons, on trouve que les agents ont fait bien leur travail. Nous avions suspendu le travail de la commission à cause des mouvements qui a eu des mouvements de grève, mais maintenant que la situation est revenue à la normale, ce vendredi, si cette commission va encore continuer le travail, au fur et à mesure que la commission statut et présente les rapports, nous réhabilitons les écoles, les enseignants et les personnels qui méritent d'être réhabilités. Pour le reste, nous sollicitons l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour que les écoles fictives, les enseignants fictifs et les personnels fictifs vivent en dehors des listings paye de ce COP. C'est de cette façon-là que nous pouvons, avec les ressources dégagées, améliorer également les conditions des enseignants. Les sentiments, d'abord, sont de joie, parce que ce n'est pas facile. Vous savez combien de questions ont été déposées ici et qui moisissent jusqu'alors. Donc nous sommes très heureux du fait que la question a été programmée. Mais concernant les contenus, notre activité concernée a montré, d'abord au ministre, qui fait un travail, mais qui est dans l'inégalité surtout par rapport à nous, qui avons des enseignants chez nous avec les élèves, mais qui ne bénéficient pas des mêmes avantages que les enseignants de la ville. Et de même que lorsqu'il y a les projets, les réformes qu'on construit, on fait tout, tout s'est fait, Kinshasa, Lubumbashi, et de la grande ville. Or, la discrimination n'est pas permise dans notre constitution. Il fallait que les enseignants de la ville soient au même pied d'égalité que nos enseignants pour permettre aussi à nos enfants de bénéficier de la même éducation que ceux des enfants de la ville. Le ministre a donné des réponses adéquat à certaines questions. Là où, dans ma conclusion, je ne suis pas revenu dans ces questions, là où je suis revenu, c'est pour montrer que je n'étais pas satisfait, je donne des orientations, soit par recommandation, soit par inorientation. Si on a dit que 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 on a dit qu'on a dit que l'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que un pays soit par en place. Si, on a dit qu'il y a des associations qui n'ont pas qu'on a dit qu'il y a dit qu'on a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit C'est pour la population et pour le Congo. Parce que les gens qui ont été salés, ont été salés dans Kinshasa, dans la ville, mais dans l'intérieur et la gratuite. 400,000 personnes ont été élevés. Ce sont des licenciés. Même si je consomme 200,000, il y a environ 5 à 10 ans. et qui permettent de faire ça, mais cela ne peut pas empêcher que les gens puissent descendre parce qu'ils ont un âme. Et conséquence, ils ont qualifié les gens qui ont une amélioration de qualité. Et si les gens qui ont des gens, ils ont des activités, ils ont des activités, ils ont des salaires, ils ont des salaires. Ils ont des salaires, ils ont des salaires. Ils ont des salaires, ils ont des salaires, ils ont des salaires. Vous voyez que ce n'est pas normal. Donc, il y a des activités, ils ont des salaires, ils ont des salaires, ils ont des salaires. Ils ont des salaires, ils ont des salaires. Mes questions ne pouvaient être que relatives à ce qui est présenté aujourd'hui. Il est vrai qu'on a parlé des problèmes de conditions sociales des enseignants, mais il faudrait savoir, j'ai demandé au ministre de nous préciser, parce qu'il a dit que la gratuité a ramené 4 millions d'élèves. Et quand on amène 4 millions dans une salle de classe, il faut avoir tout au plus de 35 élèves. Ce qui fait que 4 millions, il faut avoir au moins 114 785 salles locaux. Et donc, si vous avez 114 785 locaux, vous devez avoir également 114 785 enseignants à engager. quel est son plan pour le recrutement de ses enseignants ? Nous attendrons la réponse. Et aussi, il a dit qu'il a affecté l'argent de CONUS, qu'il a eu sur les désaffectations, les écoles désactivées. Il a pris cet argent-là, il a payé les retraités, qui lui a donné l'autorité d'affecter, de réaffecter cet argent ailleurs. Parce que c'est le Parlement qui devrait lui donner cette autorité. Et tout ça, ce sont des questions, il y a d'autres qui seront écrites, que nous allons lui envoyer. Le plus important que les gens sachent, quand nous adressons des questions aux ministres, ce n'est pas pour les tuer, c'est au besoin pour aider tous ceux qui crient là. Parce que moi et le ministre, nos enfants n'étudient pas là où étudient leurs enfants. Mais si nous nous voulons améliorer là où étudient leurs enfants et qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord, écoutez, si j'amène un cheval à la rivière, il ne veut pas boire. Comment faire pour que l'eau arrive dans son ventre ? Applaudir le ministre, il oublie qu'un député est là pour défendre le peuple congolais. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous ne baisserons pas les bras et nous ne céderons pas à l'intimidation. Merci beaucoup. On est le temple de la députation. Je vous dis aujourd'hui que nous sommes une Assemblée nationale corrompue. Je vous avais dit que les députés nationaux ont été corrompus par des palissades. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Les députés sont incapables de défendre le peuple congolais pour une question d'intérêt général, l'éducation nationale. Mais vous comprenez, on le prend avec beaucoup de légèreté et on amène des partisans de l'Union sacrée qui viennent huir les députés. Mais comme je le dis, nous ne céderons pas à l'intimidation. Vous pouvez avoir les enseignants peut-être au balcon ici. Mais les enseignants maintenant, si vous demandez, les enseignants sont à l'extérieur. On leur empêche d'accéder dans l'enceinte du palais du peuple et on nous emmène des voyous pour huer et faire justement le djalélisme ici. mais les enseignants sont dehors avec leurs banderoles. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ici ? Vous croyez vraiment que dans ce pays, tous ces enseignants ne sont pas soucieux de leur sort pour venir assister à une telle plénière ? Posez-vous cette question-là, merci. Prendre la parole, c'est dur. Je sais que le débat par motion a été interrompu, malgré notre volonté de vouloir parler. Comme dans le principe de l'Assemblée, le règlement intérieur est clair. Quand on vote une motion et que la majorité décide, la minorité est censée se courber. D'où on n'a pas pu parler. Mais en soi, la question était vraiment importante par rapport à l'actualité du moment et ce qui se passe à l'intérieur. Par rapport à la bancarisation des enseignants, il y a des milliers où il n'y a pas de banque. Un enseignant doit quitter dans les 150 kilomètres pour venir retirer le peu de moyens, si c'est 86 000 francs à la banque. Est-ce que si on peut imaginer les tronçons qu'il parcourt, aller et retour, ça va suffire aux 86 000 francs qu'on lui a donnés ? On dirait absolument non. Ce sont des préoccupations qu'on devait poser pour que les ministres trouvent une solution palliative à cela. La question de la gratuité, c'est une des meilleures choses. Comme on a dit, quand on voulait tirer un pays, il suffit d'attaquer l'éducation. Le pays est mort. Il n'y a pas de mettre des bombes. Le pays est mort. Le niveau d'étude de nos élèves, c'est à quel niveau ? La gratuité, oui. Mais il y a aussi les défis qui nous guettent. Lesquels défis ? Peut-être que le nombre d'élèves serait augmenté. Donc, dans tout ça, on doit réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir d'une manière propre dans le principe de la gratuité, que nous avons appuyé. Nous voulons cela parce que nous-mêmes, nous avons étudié dans la gratuité. Si nous sommes là, nous avons étudié dans les bonnes conditions, les enseignants étaient mieux payés et on nous donnait les cours comme ce n'était pas les parents qui payaient nos études. C'est l'État qui payait. Donc, si on revient dans le système où l'État paye les enseignants, ce serait la meilleure des choses. Comment je digère ça ? Je dirais que tous ces gens-là, que vous appelez protagonistes, que vous appelez, je ne sais pas, militants, que vous appelez enseignants, sont nos oléters. Nous avons été élis. Si nous sommes là, c'est par grâce qu'ils nous ont donné un plus, un tonne sur notre élection. C'est pourquoi nous sommes au palais du peuple. Donc, tout le monde a le droit de venir là-bas, mais qu'à cela ne tienne. Si les militants viennent, ils ont voté. Si les enseignants viennent, ils ont voté. Qui est-ce qu'on va refuser ? Donc, ce débat-là, je ne sais pas entrer dedans parce que c'est tout le monde. La recommandation, je pense qu'il a le chemin à faire. Il a un autre chemin à faire. Quand il faut faire un chemin, on commence par un pas. Le pas qu'il a fait, il doit augmenter. C'est ce que je veux lui recommander. Vous étiez très nombreux de nous faire confiance, mesdames et messieurs, pour vous informer à travers votre groupe de médias top243news.com, également sur top243news télévision. Nous étions ici en direct au niveau de l'Assemblée nationale pour vous livrer l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Le 1er décembre 2021, il était question de la réponse ou bien de la comparution. Ce n'est pas la justice, comme je pourrais dire la comparution, mais l'interpellation du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui devait s'expliquer devant les élits nationaux en rapport avec la gestion dans le secteur de l'enseignement des bases ici en République démocratique du Congo. Il a donné le point essentiel pour les sujets du jour. Vous avez suivi avec nous ensemble. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. A nous revoir très bientôt. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur top243news. Également, lisez-nous sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. A nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur top243news.tv, et également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada www.top243news.com